Bonjour et bienvenue dans les 4V, Christian Estrosi. Bonjour. La motion de censure déposée contre le gouvernement hier a été rejetée, le gouvernement n'est pas tombé. Pour autant, ce gouvernement-là vous semble-t-il aujourd'hui assez solide pour continuer à réformer le pays ? Il y a une majorité relative et naturellement ça n'est pas satisfaisant. Mais il serait temps que LFI, l'extrême gauche et ceux qui se joignent à ces motions de censure comprennent qu'ils ont perdu malgré toutes les élections il y a un an et qu'aujourd'hui la France n'a plus le temps d'attendre, qu'on a besoin que de manière intelligente chacun privilégie l'intérêt général. Je vois le sujet qui vient d'être évoqué précédemment sur la souveraineté industrielle de notre pays qui est un sujet majeur. Aujourd'hui, relancer la production, combattre pour que nous ayons une reconquête de souveraineté dans le domaine du médicament, dans le domaine des semi-conducteurs, dans le domaine des hautes technologies. On s'éloigne un peu de la question là quand même. Mais oui, mais j'appelle les parlementaires qui ont un sens de l'intérêt général plutôt que d'être tout le temps dans la posture du « je suis contre tout et je suis pour ce qui est contre ». Donc un peu le « je trompe grognon », ça sert à quoi 17 motions de censure plutôt que de se dire « on a à faire avancer notre pays ». Il y a des soucis de pouvoir d'achat, il y a des soucis de PIB, il y a des soucis de croissance. Il faut absolument qu'on traverse cette période face à l'inflation et face au taux d'intérêt bancaire qui, aujourd'hui, commence à paralyser une grande part de notre économie. Donc là, vous dites qu'il faut que tout le monde se retrousse les manches et qu'on avance un peu plus ensemble. Oui, c'est un devoir. Et j'appelle les parlementaires, quels qu'ils soient, voir ce sens et responsabilité, là où nous avons une majorité relative, qui peut parfaitement entendre la main. Qu'est-ce qu'on dit chez Horizon ? Nous ne disons rien chez Horizon. Ça ne veut pas dire qu'on n'entend rien. Nous n'avons rien à dire. Nous respectons la vision du président de la République qui, aujourd'hui, d'abord, aborde les problèmes de fonds faisant ce tour de France et aborde les problèmes auxquels nous sommes confrontés pour essayer de sensibiliser l'opinion publique et les consciences collectives. Je crois que ça n'est pas la peine de rajouter du désordre au désordre auquel on assiste trop souvent de manière assez désagréable au Parlement. Christian, la question de la solidité du gouvernement que je vous posais n'est pas anodine, car il y a un texte important que le gouvernement veut faire passer, c'est son projet de loi sur l'immigration. La philosophie du texte à venir, résumée par Gérald Darmanin, c'est qu'on veut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Ce, en même temps, à la sauce Darmanin, vous convient-il déjà ? Bon, d'abord, je pense que le débat sur l'immigration, qui n'est pas nouveau, mérite mieux que des postures. Ça, c'est une posture ? Non, le texte de Darmanin n'est pas une posture, c'est une avancée. Et si j'ai une recommandation à faire, c'est naturellement de parler avec tout le monde. Il y a des propositions faites par les uns, par les autres. LR, notamment, votre ancienne famille politique ? Il y a LR, Edouard Philippe, dont je suis le vice-président, en a fait. Nous en avons beaucoup débattu et apporte des choses intéressantes dans le débat. J'anime un groupe de maires avec lesquels, au nom des collectivités, nous considérons que nous avons aussi un rôle conséquent à jouer. On parlera peut-être des propositions que j'ai à faire dans le domaine. Mais il y a un texte, il a été voté au Sénat. Là, il est une avancée. Je dis qu'on ne doit pas, après avoir parlé avec tout le monde, essayer de rentrer dans des calculs et des chantages. Est-ce qu'on va réussir à avoir une majorité, pas une majorité ? Il y a un moment où il faut poser le texte sur la table. S'il y a une majorité qui rejette ce texte, ils prendront la responsabilité vis-à-vis des Français de s'être opposés à une avancée qu'attendent les Français dans la lutte contre l'immigration clandestine. Et puis, au moins, on regardera... Donc, que chacun prenne ses responsabilités. Qui assume sa responsabilité et qui ne l'assume pas. Qu'est-ce que vous proposez en plus, concrètement, avec votre structure de la France audacieuse ? D'abord, il y a le texte d'Armanin qui a une bonne position de départ, que ce soit sur les devoirs des étrangers, que ce soit sur la simplification et l'accélération des procédures ou l'éloignement des étrangers délinquants. Naturellement, ce que nous apportons avec Édouard Philippe est important, notamment sur les procédures pour rapatrier plus rapidement et puis sur les coopérations avec les pays qui se refusent à accepter leurs ressortissants lorsque nous décidons de les renvoyer et lorsqu'ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, pour laquelle, d'ailleurs, je serais favorable à ce qu'on supprime les délais de recours qui sont beaucoup trop longs et qui font qu'ils s'évanouisent dans la nature. Les supprimer ou les réduire, les délais de recours ? Qu'on réduise les délais de recours qui sont beaucoup trop longs et qui font que, naturellement, ça laisse le temps à l'immigré en situation clandestine, de s'évanouir dans la nature et qu'on ne puisse plus le retrouver. Mais cela dit, Christian Soury, on voit bien que sur l'immigration, le problème, ce n'est pas le manque de règles, ce n'est pas le manque de textes. Il y a une vingtaine de textes en 30 ans sur l'immigration. Le problème, c'est qu'on est incapable de les appliquer ces règles qui existent. Personne ne parvient les appliquer. Mais si, d'abord, cette notion de régalien où on dit l'immigration est une affaire régalienne, l'insécurité est une affaire régalienne, sachant qu'il faut lever ce tabou selon lequel il faudrait surtout pallier l'immigration clandestine, voire l'immigration et la délinquance, alors que nous savons parfaitement qu'aujourd'hui, il y a une véritable relation. Je vois chez moi, en matière de trafic de drogue, qui est aujourd'hui un des principaux phénomènes de la délinquance dans les grandes métropoles, à Nantes, à Paris, à Lyon, à Toulouse. Et j'ai des quartiers à Nice qui sont concernés. Sauf que les têtes de réseau sont souvent à l'étranger. Non, les têtes de réseau sont souvent chez nous, mais utilisent des immigrés clandestins parce que ça les met à l'abri de pouvoir être identifiés. Ces deux derniers mois, tous ceux qui ont été interpellés sur des points de deal chez nous sont à 60% des immigrés clandestins et à 40% des mineurs immigrés clandestins. C'est-à-dire qu'après les avoir retenus pendant 15 jours dans un centre de rétention administrative, on est obligé de les remettre dans la nature. Et donc, ça entretient la délinquance et ça entretient les incompréhensions. Et puis, je dirais que les collectivités doivent partager pour celles qui sont volontaires, dans le cadre de la loi 3D, leur contribution. Nous proposons avec un certain nombre de maires aujourd'hui de pouvoir jouer un rôle qui sera utile à l'État, Par exemple, sur les mariages blancs, vous demandez la création d'une sorte de clause de conscience. Quand le maire se dit qu'il y a un problème, il active une clause de conscience. Deux fois où je sais que j'ai affaire à un mariage blanc, je refuse de le célébrer et le procureur de la République, parce que c'est la règle dans notre pays, dans les huit jours, m'enjoint de pouvoir organiser cette union, eh bien, je veux une clause de conscience où nous puissions faire un signalement, un article 40, et dire très clairement qu'un mariage blanc, un mariage gris, voire même des reconnaissances de paternité, de complaisance, ne peuvent plus être admissibles. Aujourd'hui, il y a des signalements possibles par vos services. Que nous puissions, par exemple, vérifier si un étudiant qui a eu un visa, il y a une effectivité des études, vérifier en matière de regroupement familial, qu'il y a bien les conditions de ressources, et les conditions de logement. Il y a une forme de décentralisation et avec un rôle accru pour les maires. C'est l'idée... Oui, et puis avec une grande idée qui est celle aussi d'une green card à la française. Regardez aux Etats-Unis. La carte de résidence aux Etats-Unis. C'est la carte qui vous permet, en vous engageant sur une charte des droits et devoirs, en démontrant que vous parlez parfaitement américain, etc., eh bien que nous ayons une sorte de green card à la française, qui, pour accorder un certain nombre de visas, permettent de vérifier si certaines conditions sont vraiment remplies. Vous n'avez pas peur les uns les autres de devenir les meilleurs agents de promotion de Marine Le Pen ? Elle se réjouit, elle, de vous voir tous courir après ces idées. Laure Lavalette, quand elle a lu l'interview d'Edouard Philippe dans L'Express, a dit « Exceptionnel, après LR, c'est autour d'Edouard Philippe de copier le programme du RN ». Oui, écoutez, je trouve que les propositions d'Edouard Philippe, d'abord, ont une originalité que Marine Le Pen n'a jamais avancée. Que, par ailleurs, je dis toujours que nous sommes entre fermeté et humanité, ce qui n'est pas forcément le cas du RN, et puis qu'il faut arriver, arrêter, d'abord, d'être complètement à côté d'un sujet où tous les Français attendent une réponse. Nous ne sommes pas loin de là des extrémistes. Nous voulons, au contraire, apporter des réponses très pragmatiques et, en même temps, humanitaires. Le droit d'asile est un principe que nous voulons défendre et respecter. Donc, vous n'acceptez pas ce procès en copie du RN ? Nous voulons aussi, vous voyez, il y a naturellement, dans deux ans, le protocole de Dublin qui doit être remis en cause. Le protocole de Dublin qui a été passé en 1990, je crois, et qui, je vous le rappelle, définit les règles d'arrivée. C'est-à-dire que c'est quand on arrive dans un pays qu'on doit se charger des immigrés qui arrivent chez vous. Aujourd'hui, si on n'applique pas tout de suite la modification du Blin, ça veut dire, par exemple, qu'en 2023, on annonce à Rome près de 200 000 arrivants, on doit avoir un cadre européen tout de suite qui règle le problème d'un visa européen. On arrive au bout, Christian. J'ai une dernière question. Vous êtes aussi le maire de Nice, vous en parliez. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nice sur de possibles dons qui auraient dépassé les plafonds légaux de la campagne municipale de 2020. Non, non, ce n'est pas la campagne municipale. Les comptes de campagne ont été validés. Alors ? On confond. C'est la même commission qui s'appelle la Commission nationale des comptes de campagne et parti politique. Et parti politique. D'accord ? Et donc, il y a une analyse pour vérifier si, quand on a apporté 7 500 euros d'un côté, qui est le plafond des dons qu'on apporte un parti politique qui a le plafond. Et la cotisation qu'on peut apporter à un parti politique qui, naturellement, n'est pas limité. Et donc, nous sommes parfaitement dans ce cadre. C'est de cela dont il s'agit. Donc, ça ne vous inquiète pas, cette affaire ? Je n'ai aucune inquiétude sur ce sujet. Ça ne remettra pas en cause l'élection ? Ah, mais non, elle a été validée. Les comptes de campagne ont été validés pour la campagne municipale. Et ça n'est pas, contrairement à ce que certains ont fait circuler, la campagne électorale qui est visée. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, il y a beaucoup trop de confusion sur ces sujets. Ça me permet de faire une mise au point là-dessus. Et nous sommes en totale transparence. Merci, Christian Astrozy, d'être venu dans les 4B. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Merci, messieurs.